Bonjour, je te propose aujourd'hui de travailler vraiment fort les cuisses. Ce sont aussi d'excellents exercices si tu as des problèmes de genoux. Si tu vois qu'à un moment donné, lors de la séance, les exercices deviennent trop difficiles, reste toujours dans le stade qui te fait du bien et qui progressivement, tu verras, tu vas améliorer vraiment tes possibilités et ton amplitude de mouvement. J'utilise un ballon que je trouve très agréable. Tu pourrais utiliser soit une serviette, si tu n'as pas de ballon, ou un bloc de yoga, ou un coussin. Quand on a besoin du mur, si tu n'as pas de mur, tu pourrais peut-être avoir une porte bien fermée, bien sûr. On se prend appui sur notre mur. Donc on va aller s'installer. D'abord, je n'ai pas les jambes très très fléchies au début. Je vais vraiment y aller graduellement au niveau de la force. On place le ballon entre les deux cuisses. Pas les genoux, mais vraiment entre l'intérieur des cuisses, juste un petit peu au-dessus des genoux. Les épaules bien plaquées au mur, le menton rentré, la tête bien plaquée, le dos et au mur, mais pas le bas du dos, bien sûr. Là, on va commencer ici très simplement. Les bras détendus ou les mains aux hanches, c'est à toi de voir. On commence avec juste les pieds. On va donc lever les talons, puis presser les talons dans le sol une vingtaine de fois. Lève et presse. Encore une fois, c'est super facile pour le moment. On y va tranquille. On réchauffe le tout. Trois, quatre. Donc je lève et j'abaisse les talons en pressant vraiment à chaque fois bien les talons dans le sol. Assure-toi que ta tête pousse bien dans le mur, que tes oreilles s'étirent vers le ciel, que tu as une belle posture, que tu continues d'engager tes abdominaux. Allez, encore dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux et un. On va commencer à descendre un petit peu plus bas. Donc hop, je descends, je fais de la chenille en fait là. Ça se voit. Et là, je commence à sentir un peu plus mes cuisses forcément. J'adapte toujours mes pieds pour que je sois bien groundée, bien assistée par mes pieds, que je puisse les étaler et les ouvrir. Première, presse ta tête au mur, allonge ton dos. On commence avec le même exercice. Lève et abaisse les talons. Et un, presse les talons. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. On presse les talons, on maintient les talons à plat au sol, on serre le ballon. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. On serre au maximum le ballon, on maintient la position, on lève les bras devant. Un, deux. Attention aux omoplates qui restent bien à plat sur le mur. Et cinq, six, sept, huit, neuf et dix. On repose, on lève les talons, on garde les talons levés, les talons restent levés, on serre le ballon. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. On repose les talons et je fais la chenille, je descends plus bas. Si tu ne peux pas faire descendre plus bas, ce n'est pas grave, n'insiste pas, il n'y a pas de souci. Presse ta tête, allonge ton dos, j'ai presque les jambes en chaise, on appelle ça la chaise. Déjà rien que ça là, ça commence à hurler. Alors on est parti, on lève et on avaisse les talons. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ça commence à se corser. Six, sept, huit, neuf, dix. Garde tes talons à plat, serre le ballon. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Garde les talons à plat, garde le ballon serré, lève les bras. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et arrête à tout moment, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de stress. C'est une routine très rapide, mais honnêtement, elle est assez intense. Allez, plus que quatre, trois, deux et un. On se donne une petite pause, hop, pour secouer les jambes. Donc on prend le temps de pousser dans le mur, de s'allonger. Je sais que c'est un peu difficile, encore une fois, va là où tu es capable de rester. C'est de l'endurance que l'on fait. Donc tranquillement, pas vite, en refaisant la vidéo plusieurs fois dans la semaine, tu vas voir, ça va se gagner. Donc là, je reviens, je fais la chenille, je retourne à ma position presque de chaise. Donc serre le ballon, toujours un petit peu au-dessus des genoux, presse ta tête, allonge ton dos. Donc là, on va vraiment faire attention à nos hanches. On va lever un talon. Pendant que ce talon s'abaisse, l'autre se lève. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Et comme si on l'aime bien celui-là, on le refait dix fois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. On garde les deux talons levés. On maintient les bras devant et on est parti pour ouvrir. Un, deux, ça c'est pour que tu ne penses pas à tes cuisses que je te fais faire des bras. Un, trois, bien presser ta tête au mur, bien allonger ton dos, bien plaquer. Allez, on ne lâche rien. Cinq, je vais essayer de bien compter cette fois-ci. Quatre, les talons hauts, le ballon serré, le sourire au visage. Trois, deux, et wouh ! Mains sur les cuisses, on enlève le ballon. On commence à se remonter de la manière la plus classe possible. On s'installe au mur à nouveau et on est bien plaqué au mur, le dos bien long. Si tu veux que tu descends un peu plus bas, tu descends un peu plus bas, il n'y a pas de problème. On prend le ballon entre les cuisses, on maintient la position. Et cette fois-ci, je vais lever l'avant du pied. Un après l'autre. Deux, et donc je ne lève pas les talons, c'est tout maximum un pied après l'autre, ce qui va me faire travailler la dorsiflexion. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. On continue, dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, et dernier, on repose. Ok, on prend une petite pause, on relâche, on met le petit ballon de côté. On va s'étirer un peu les quadriceps, ça va faire du bien. Là, le mur va être notre ami cette fois-ci. On va se tenir au mur, placer le genou aligné avec l'autre, rétroversion du bassin, allongement du dos, on respire. Donc, encore une fois, il ne faut surtout pas que tes problèmes aient de genoux. Et il faut que tu ne perds aucune sensation de tes genoux. Si tu sens que c'est trop dur pour tes genoux, à chaque fois, descends moins bas, tout simplement. Vas-y à la mesure des articulations de tes genoux. Puis progressivement, je suis pas mal certaine que tu vas t'améliorer. Il faut donner le temps au temps. Allez, on change. Surtout si on a des blessures, mais ce sont des excellents exercices. Justement, si vous aimez faire de la rando, si vous aimez faire du vélo, que vous êtes très actif, même que vous jardinez. Si vous jardinez, on est tout le temps à plier nos genoux. Je le sais parce que je jardine, puis les genoux en prennent. Parfait ! Bravo ! Tu peux être super fière de toi. Je sais que c'était très court, des petits morceaux assez intenses. Donc, je t'invite à me laisser un petit commentaire sous la vidéo pour me dire comment ça s'est passé pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas. Tu sais très bien que je suis là pour toi. Prends soin de toi et à demain. Bye ! Vous cherchez un entraînement doux et efficace pour améliorer votre posture, pour renforcer les muscles des fessiers, des abdominaux, tout en améliorant votre prise de conscience du corps. Aujourd'hui, je vous propose un défi de Pilates au mur. Des séances entre 10 et 15 minutes maximum. Chaque séance est vraiment très différente et c'est un focus à chaque fois différent sur la posture, un autre pour les abdominaux, avec certains exercices qui vont vous permettre de mieux aborder les exercices classiques de Pilates comme le roll-up ou l'enroulement en avant pour aller chercher vraiment à assouplir votre colonne, à renforcer les muscles du dos et aussi les muscles posturaux pour améliorer votre posture. Mais ça va être aussi des séances rapides pour muscler les fessiers, muscler l'arrière des jambes, affiner aussi les jambes et renforcer les cuisses. Le mur va être votre meilleur allié. Prenez soin de vous et bon défi ! Sous-titrage Société Radio-Canada